M. Mohamed Laichoubi, bonjour. Bonjour. Alors, pas de cinquième mandat, report de l'élection présidentielle, à laquelle Abdelaziz Boutriliqa, le président actuel, ne prendra pas part, mise en place d'une conférence inclusive, des mesures en réponse un peu aux revendications exprimées par la population. Comment vous qualifiez aujourd'hui sur la décision ? M. Laichoubi. Oui, bon, d'abord très rapidement, sans revenir à la genèse, il faut préciser un élément fondamental, c'est que la contestation non seulement a pris de l'ampleur, mais elle s'est érigée en un acteur politique majeur, incontournable. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, cet acteur a fait preuve de maturité, de responsabilité, puisque tout s'est déroulé de façon pacifique. Et alors, donc, l'édifice démocratique encore plus avancé se fera avec cet acteur. Et je pense que la réponse actuelle du président a tenu compte de ces aspects-là, des démarches pacifiques, d'une volonté populaire, d'une pression. Et du coup, affirmer, donc donner des garanties qu'il n'y aura pas de cinquième mandat, donner l'autre garantie qu'une commission indépendante sera érigée, et qu'elle aura l'ensemble des prérogatives qui permettent des élections sincères, la désignation, donc, des candidats par les différents espaces sociopolitiques, mais qui pourra se faire dans la transparence en fonction de procédures et autres. Si vous voulez, c'est un peu l'annonce de tout ce nouvel espace, et qui, évidemment, nécessite débat. Les solutions qui ont été choisies, son déroulement, sa crédibilité, etc. Voilà. Donc, mais ce qui est certain, c'est que c'est des mesures d'apaisement extrêmement importantes, mais qui vont nécessiter, qui vont ouvrir un débat majeur. Mais pas de cinquième mandat. Est-ce que cette décision répond aujourd'hui, M. Laichoubi, aux inspirations de la population, puisque, dans sa lettre, le chef de l'État mentionne qu'il n'y aura pas de cinquième mandat, il n'en a jamais été question, pour moi, mon état de santé, mon âge, ne m'assaignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce contexte-là ? Certains disent qu'il faut aller vers une transition douce pour éviter un peu que le pays le verse dans la violence. Alors, vous avez raison de souvenir ça. Il y a finalement deux acteurs face l'un à l'autre. Il y a la contestation, qui estime que le système a duré, qu'il y a eu une longévité, qu'il y a eu de l'usure, et que cela porte atteinte à l'efficacité du système institutionnel. Et ils veulent non seulement du nouveau, mais ils veulent un système plus transparent. Ça, c'est la demande de la contestation. En face, vous avez le président qui vient avec des solutions, mais avec une préoccupation majeure. La préoccupation majeure, c'est qu'on ne laisse pas le système avec un vide total du point de vue institutionnel. On assure la continuité, la légitimité et la présence de l'intégralité des organes de l'État, mais en cédant sur l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de cinquième mandat, ne se porte pas candidat, met en place une commission nationale totalement indépendante, et avec l'intégralité du processus sur lequel on peut revenir et décortiquer. Si vous voulez, il y a une préoccupation, me semble-t-il, qui peut être des deux côtés, parce que le débat va s'ouvrir. Le débat va s'ouvrir dans le sens, est-ce qu'en fonction de la demande, est-ce que la réponse est adéquate ? Dès lors que vous vous posez cette question, vous ne vous empêcherez pas de vous poser la seconde. Quelle est la solution la plus adéquate ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une solution qui assure à l'État algérien une continuité ? Je veux dire, vous avez des aéronefs qui volent, ils sont rattachés à un État, et un État a une légitimité, et il a un dispositif institutionnel. Si on annule l'intégralité du dispositif institutionnel, on installe un vide juridique total et un vide politique, alors c'est là que va s'organiser le débat. Pour les uns, c'est le risque de chaos, pour les autres, ça va être un renouveau, mais il est évident que le débat est là. Et puis, en plus, il faut gérer l'État. Je veux dire, on sent tous les jours le territoire, les préfets, les services publics, les WALI, les services publics, etc. Et donc, cette préoccupation, si vous voulez, est un élément essentiel du débat. Est-ce que la contestation a eu gain de cause ? Et est-ce que le Président s'est préoccupé de ne pas installer un chaos ? Voilà. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des dispositions qui permettent la survie de l'État et ses institutions, et font éviter l'effondrement de l'État algérien aujourd'hui, Professeur Lechoukis ? Oui, ça, c'est une évidence. On l'a dit, comment l'État, l'intégralité des organes de l'État, qu'il soit la représentation de l'État à l'échelon territorial des WALIA, que ce soit les services publics, que ce soit la représentation diplomatique, que ce soit les négociations en cours avec l'Union européenne, éventuellement, je veux dire, les rediscussions. Vous avez besoin de la présence d'un État, et la présence d'un État, c'est une légitimité, même si cette légitimité est ouverte et mise à mal par un processus de contestation, il n'en demeure pas moins qu'elle est là, surtout si elle organise elle-même sa propre remise en question, si elle organise de façon ordonnée, institutionnelle. Et donc, ça pourrait être la pierre d'achoppement entre la contestation et les propositions. C'est-à-dire, l'élément essentiel, les garanties, ce n'est pas de représentation, mais surtout une commission indépendante qui réglera et qui proposera sans aucune difficulté, sans aucune entrave. Mais quand on parle d'une commission indépendante qui devra aujourd'hui assurer cette transition pour, bien sûr, une fondation d'une nouvelle République telle que revendiquée aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le chef de l'État devra un peu céder une partie de ses prérogatives au profit de cette commission pour qu'elle ait toute la légitimité et tous les pouvoirs pour pouvoir agir ? C'est une certitude. Il l'annonce d'ailleurs lui-même. Il l'annonce lui-même parce qu'il dit que, d'abord, il est clair que la préoccupation des uns et des autres d'un certain nombre d'acteurs politiques responsables se pose la question, comme on vient de se le poser, du vide institutionnel, du vide juridique et du risque de chaos, et puis aussi du risque d'interférence. Bien. Maintenant, la seconde question que vous venez d'aborder est essentielle, mais elle est évidente. Il dit qu'elle sera dotée de l'intégralité des prérogatives et que ce sera un instrument législatif qui organisera sa présence, son existence, parce qu'elle-même doit jouir de la légitimité et elle aura l'intégralité des pouvoirs. Or, en cela, c'est les pouvoirs du président, c'est les pouvoirs du premier magistrat. Donc, il est clair qu'il va devoir, qu'il cède, qu'il pose le principe de céder ses prérogatives en matière législative. Là aussi, c'est un débat. Il est là et les acteurs ne vont pas manquer d'alimenter le débat. Alors, Fondation du Nouvelle République a assuré cette transition générationnelle, mettre l'État entre les mains d'une nouvelle génération pour un changement radical du système. Pourquoi le système est aujourd'hui contesté, M. Le Choubi ? Bien, on ne va pas refaire l'histoire, mais malgré tout, c'est intéressant de le voir avec une vision objective, parce que, pour ne rien vous cacher, ce qui, à mon sens, est fondamental maintenant, quand on est dans une famille, quand on est dans un pays, quand on a une vision de la responsabilité, dans les périodes de crise, c'est surtout la lucidité qu'il faut. Et donc, et l'intelligence, et surtout la gestion de l'intérêt général. Alors, revenons très rapidement. L'État algérien, la nation algérienne, le collectif algérien, a vécu des périodes assez difficiles ces 25 dernières années, très difficiles. Nous avons eu d'abord un HCE, c'est-à-dire une décision collégiale, avec aussi les uns estimés qu'il y avait un éclatement du pouvoir, des sources du pouvoir, des sources de la décision, des centres de pouvoir. Puis, il y a eu l'avenue de l'actuel président, dans les difficultés que l'on connaît, qu'elles soient de santé, qu'elles soient autre chose, mais quatre mandats. Quatre mandats, c'est long. Donc, déjà, objectivement, il y a eu une usure du système. Mais surtout, la personnalité est importante et avait un poids charismatique fondamental, entre traits d'union, entre les différentes composantes de la société, ceux qui ont une vision progressiste, ceux qui ont une vision de protection, on peut les uns les appellent conservateurs, les autres s'appellent protection des différentes identités. Il était un trait d'union. Il avait l'intégralité de ses attaques. À partir du moment frappé par la maladie et les attaques, il est clair que la présence n'était plus là. Ce qui faisait son fort a commencé à poser des problèmes avec la longévité. Et puis, il y a les nouvelles générations. Les nouvelles générations ont une vision. Et puis, la demande, la société algérienne a progressé. La jeunesse est là. Et donc, c'est à juste titre qu'on demande un système démocratique, renouvelé, rafraîchi. Donc, il y a une demande réelle et il y a une usure du système. Les deux se sont rencontrés, une conjonction qui a fait qu'il y a cette contestation et il y a l'organisation d'un nouvel élan. Et on ne peut pas l'éviter. La jeunesse, c'est un pays qui a besoin d'audace. C'est un pays qui a besoin de progresser. C'est un pays qui a besoin de réadapter son système, ses institutions à chaque étape pour devenir plus fort, pas pour être plus faible. Mais quand vous parlez d'usure du système, un système qui a vieilli, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il ne s'est pas adapté aux véritables réalités du terrain ? C'est la raison pour laquelle il est impératif de procéder au changement de ce système, M. Laichoubi, parce que certains disent que ça ne sert à rien de changer de président si on ne change pas parallèlement le système. Et même le président, il indique dans sa lettre, cette nouvelle république et ce nouveau système seront entre les mains de nouvelles générations d'Algériennes et d'Algériens qui seront tout naturellement les principaux acteurs et bénéficiaires de la vie publique et du développement durable dans l'Algérie de demain. On parle de l'Algérie de demain. Si vous permettez, mon premier élément introductif a été celui-là. C'est un élément essentiel. La société civile, et notamment la jeunesse, surtout la jeunesse, est devenue un acteur politique majeur, mais pas uniquement. Elle est non seulement devenue un acteur politique majeur, mais elle est devenue un élément central d'un système démocratique. C'est elle, sa vigilance, sa présence, c'est elle qui va donner la couverture de la légitimité. Ce qui n'était plus le cas des anciens systèmes qui recherchaient le consensus, qui recherchaient les compromis institutionnels. Là, il y a une intrusion. La société civile et la jeunesse s'est engouffrée dans l'espace politique pour s'imposer et devenir incontournable. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que plus rien ne peut se faire sans elle, ça d'une part. Et deuxièmement, elle est porteuse d'une dynamique. Elle n'est plus dans l'élément d'une demande sociale sur les difficultés que sont l'emploi. Non, elle est devenue un acteur politique majeur et c'est tant mieux parce que vous ne pouvez pas avoir un système légitime fort si vous n'avez pas et une adhésion, mais surtout un acteur responsable. Or, les marches ont démontré de façon extraordinaire cette maturité et cette vision de responsabilité. Alors, M. Mohamed Laichoubi, je voudrais revenir avec vous bien sûr sur cette lettre et le message du président de la République et bien sûr sur ces décisions qui ont été bien sûr annoncées hier via un message qu'il a adressé à la nation. Là, nous sommes dans un contexte politique. Ce sont des décisions strictement politiques. M. Laichoubi ? Oui, c'est une évidence. On a dit qu'il y avait un nouvel acteur politique majeur qui était là, latent, mais qui cette fois-ci s'exprime. Il a fait intrusion dans l'espace politique et il s'impose avec des demandes. Ce nouvel acteur politique, c'est la société civile avec la jeunesse. Si vous voulez, c'est la garantie du futur édifice parce que ça se fera sous ça, avec son accompagnement d'une part, mais sa haute vigilance. Donc, le nouveau conseil qui est suggéré, qui est proposé, aura à prendre des mesures conformément à la demande et les mesures, c'est une révision totale du système actuel, une remise en cause totale et on peut anticiper, si vous voulez, dans le débat de ce que seront ces prérogatives et ce que seront ces préoccupations tant dans l'aspect de l'instrument, des grands instruments institutionnels que sont la Constitution, que sont les grands cadres juridiques et les grands principes que dans l'aspect d'une plateforme avec les grands axes socio-économiques qui pourront. Donc, c'est clair que nous allons obligatoirement vers un espace démocratique fondamental, vers un socle et ce socle, c'est l'intrusion de la société civile et de la jeunesse qui vont le garantir et qui vont l'assurer. Mais justement, par rapport à cette conférence qui sera organisée, qui sera totalement indépendante, telle que conçue dans la lettre du président de la République, est-ce qu'on peut considérer qu'elle devra travailler sur tous les aspects pour le changement du système et assurer cette transition générationnelle ? Une révision de la Constitution, c'est important aujourd'hui. Encore une fois, M. Laichoubi. A mon sens, je vais vous donner mon avis personnel et il est clair que le problème de la relation de l'exécutif avec le législatif va se poser, que la question de la répartition des pouvoirs va se poser, donc elle va devoir s'y attaquer pour assurer un équilibre démocratique, puisqu'on a longtemps reproché à une présidence très forte d'accaparer les pouvoirs. Donc ça, c'est déjà un premier élément, mais surtout un élément sous-jacent avec la question de la séparation des pouvoirs pour assurer un système démocratique, pour assurer un système transparent où la société civile peut peser par le biais de ses élus. Ça, c'est la première question fondamentale. La deuxième question aussi fondamentale qui est une demande et qui permet à l'édifice d'être réellement un édifice fort démocratique, c'est l'autonomie de la justice. Donc comment assurer définitivement cette question d'autonomie de la justice, comment l'organiser, comment la créer, comment lui donner les fondements constitutionnels et sa prolongation législative. Vous avez la question des libertés individuelles. On a longtemps parlé du mouvement associatif, des marches, de toute cette expression populaire démocratique, comment peut-elle être institutionnalisée ? Vous avez les libertés collectives, les deux sont complémentaires. C'est aussi une question que, à mon sens, la grande commission, le conseil ne s'empêchera pas. Et puis, la question de fond aussi, c'est l'organisation des élections, la transparence, qui assure dorénavant le suivi, ça c'est l'indépendance de l'organe éventuel pour assurer des élections transparentes. Donc vous voyez qu'il y a du pain sur la planche, ça c'est sous l'angle constitutionnel, mais on peut aller sur aussi la plateforme parce qu'il ne s'empêchera pas, excusez-moi, à mon sens, de les aborder. C'est la représentativité politique, le poids. La commune doit retrouver un poids politique réel parce qu'il est fondamental quand on observe les événements qui sont passés dans les autres pays, si vous n'avez pas une crédibilité d'élection, notamment et aussi locale, donc un maillage, si l'individu ne peut pas peser sur devenir sa ville de façon démocratique. Et donc la question de la représentativité politique territoriale pour un pays aussi grand, 2,3 millions de kilomètres carrés, il faut des maires crédibles, il faut des maires élus démocratiquement et capables de peser sur le processus. Donc si vous voulez, l'intégralité de ces aspects se pose. En plus, vous avez les grands axes socio-économiques, les grandes questions, la justice sociale, les libertés économiques, l'entrepreneuriat, la question de la fiscalité et des impôts. Voilà, si vous voulez un peu, tous les grands débats, on peut continuer sur les autres aspects. Mais est-ce qu'il faut veiller sur la représentativité de cette conférence par des personnalités totalement indépendantes, puisque nous avons vu qu'avec, bien sûr, ces mouvements de rue, même les partis politiques ont perdu leur crédibilité, certains partis politiques et certaines personnalités. Alors ça, c'est, si vous voulez, la question difficile. La question difficile parce qu'il est clair, il faut, tout en étant objectif, cette contestation, quand en général la société déborde, c'est qu'elle ne se sent pas représentée. Je veux dire, c'est une évidence pour tous les analystes politiques. Dès lors, il y a un déséquilibre. Donc il y a une société civile qui a pris la rue, qui s'exprime politiquement, et elle ne le fait pas par le biais ni des représentants parlementaires, ni des partis. Et donc, il y a manifestement déjà une cassure. Bon, comment la rattraper ? Ça, c'est une autre question. Mais la commission, manifestement, va devoir être indépendante et l'exercice difficile, c'est sa composition. Ça, ça va être aussi la pierre d'achoppement et ça va être le débat. Alors, autre décision, non c'est par le chef de l'État, c'est bien sûr la formation prochaine d'un gouvernement de compétence nationale puisque le président, il a accepté hier la démission de M. Ahmed Ouiria. Il a nommé à sa place Nordin Bedoui et un vice-premier ministre, en l'occurrence, M. Ramtan Lamamra. Est-ce que cette composition, bien sûr, de la formation d'un gouvernement avec des compétences nationales c'est important aujourd'hui ? D'abord des technocrates qui gèrent aujourd'hui les affaires de l'État et plus jeunes. On l'a dit tout à l'heure, l'idéal, c'est de permettre que la contestation aboutisse. Cela veut dire, si vous avez un vide et l'éventualité, quand il y a un vide, il y a toujours des risques, il y a toujours des difficultés, c'est que la demande n'aboutisse pas. Et pour s'assurer que la demande aboutisse, il faut veiller à ce que cette société civile et de cette jeunesse aient le poids et qu'elles surveillent. Et donc, ce Conseil national, si tout le monde joue le jeu, ça va être un débat national, un débat extrêmement important. Donc, vous allez avoir l'intrusion, si vous voulez, légitime, organisé, institutionnalisé, de la société, des jeunes, etc. Bien sûr, on l'a dit, la difficulté, c'est comment assurer une représentativité de cette commission qui sera le réceptacle des demandes. Comment va-t-elle structurer ? quelle est sa composante ? Donc, il est clair que, d'abord, elle devra être représentative, elle devra être compétente de façon incontestable. Mais il faudra qu'elle soit accompagnée dans sa logistique, dans la continuité de l'État, on l'a dit tout à l'heure, par un gouvernement, si vous voulez, entre guillemets, qui sera un gouvernement intérimaire, qui manifestement devra expédier les questions courantes. Un gouvernement de technocrates, puisque Ramdan Lamamara, aussi bien Bedoui, M. Mordine Bedoui, c'est des technocrates qui ne sont affiliés à aucun parti. Oui, c'est surtout ce qu'on relève, c'est des compétences. Moi, je pense que le gouvernement devra, à mon sens, beaucoup s'armer de compétences, de personnalités qui ont cette capacité, mais qui aussi ont une notoriété je veux dire d'impartialité, ont une notoriété d'ouverture, de compétences et de lucidité pour pouvoir non seulement accompagner le mouvement pour s'assurer que ce mouvement sera efficace et qu'il n'y ait d'entrave d'aucune sorte. Alors, autre question, M. Leishoubi, celle des auditeurs, certains vous disent aujourd'hui, il y a une sorte de confusion, décision constitutionnelle, pas constitutionnelle, est-ce que c'est plutôt une décision politique ? M. Leishoubi ? Oui, alors bon, ça c'est, si vous voulez toujours le débat, qu'est-ce que l'instrument juridique, qu'est-ce que l'instrument institutionnel, c'est des textes qui sont conformes à une constitution et votés par une assemblée qui a la légitimité, voilà ce qu'est un instrument. Mais l'objectif d'un instrument juridique, c'est de devoir assurer une gestion, répondre à une demande. Donc, quand on relit la constitution, ce cas de figure n'est pas prévu. Donc, la constitution ne rejette pas, mais la constitution n'en parle pas. À partir de cela, le problème, c'est que il n'y a pas de dispositif constitutionnel actuel ne répond pas de façon précise. Alors, on peut faire des acrobaties, des argusies juridiques ou des acrobaties pour dire qu'il y a une situation exceptionnelle, qui peut s'apparenter à un état d'urgence, qui peut s'apparenter. Mais en tous les cas, pour le Conseil national, cela pose un peu moins de problèmes puisque manifestement, il sera doté de pouvoir habillé par un instrument législatif, mais surtout, ces propositions aboutiront à un référendum. Donc, sur cet aspect-là, la question ne se pose pas. Le débat, c'est sur la question de la constitution qui ne prévoit pas de façon précise cette situation. Alors, il ne peut y avoir une démocratie sans un régime parlementaire. Quelle est votre opinion, M. Le Choubi, par rapport à cette question ? D'abord, si vous voulez, avant cela, il y a une question fondamentale. L'État a besoin d'une citoyenneté forte, garante d'une stabilité sociale et d'une adhésion aux différents projets de progression économique et sociale. Alors que le citoyen a besoin également d'un État fort, garante de sécurité, de justice et de progrès. Ce rapport d'efficience est inéluctable. Et l'inefficacité de l'un entraîne la désagrégation de l'autre. Si vous voulez, c'est cet équilibre qu'il faudra restituer et retrouver dans toute cette démarche. Alors, pas d'État démocratique sans un régime parlementaire ? C'est une évidence. Et plus loin, pas uniquement un régime. Un régime parlementaire, ça c'est le débat. C'est le débat. Faut-il, dans la période historique qu'est actuellement, l'Algérie ? Ça c'est les grands choix, le grand débat. Est-ce qu'il faut assurer à un exécutif une capacité d'intervenir comme l'est l'exécutif par exemple américain, mais avec un contre-pouvoir réel qui permette de limiter ? Ça c'est un pouvoir exécutif qui n'est pas. Vous allez au système anglais, c'est le tout parlementaire. Et donc, quelle est la solution ? Je crois que ça sera l'objet du débat du Conseil national. Le risque pour des pays en construction, c'est que le débat s'effiloche, se dissolve quand vous avez trop. Maintenant, il est certain qu'il faudra un équilibre des pouvoirs, une séparation des pouvoirs et qu'il faudra que le Parlement ait des pouvoirs nettement renforcés. Tout évident. Donc le débat est ouvert. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que M. Bedoui est l'homme de la situation, peut-on s'assurer de sa neutralité pour mener les discussions aboutissant à une conférence nationale ? Bien, est-ce que d'abord la question qui se pose, est-ce qu'il sera du ressort du gouvernement le choix de la Commission nationale ? Cela m'étonnerait fort. Quand on relit les propositions du Président, il est manifeste qu'elle sera totalement indépendante, donc sur le principe de ce que sont les déclarations, il est évident que le gouvernement n'interférera pas. Par contre, tel qu'il est désigné dans la proposition du Président, il est un accompagnateur logistique et il est celui qui assure la légitimité et la continuité, y compris du Conseil national, puisque le Conseil national va devoir être créé sur la base d'un instrument législatif et juridique. Donc si vous voulez, c'est vraiment le casse-tête, un espace qui aura toutes les prérogatives, qui va tout remettre en cause. Mais aussi, on a besoin d'un accompagnateur logistique, on a besoin que l'État continue à vivre, on a besoin que le service public continue à vivre, on a besoin que l'hygiène soit assurée, on a besoin que la représentation à l'étranger soit assurée, on a besoin que les intérêts de l'État, de la nation algérienne et du collectif continuent à être assurés avec des ressortissants à l'étranger dont il faut assurer la représentation, la protection et la couverture. Donc si vous voulez, c'est le débat initial, faut-il balayer l'intégralité du système en disant qu'il n'est pas crédible ou faut-il s'assurer qu'il sera renouvelé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc une remise en cause ordonnée, organisée avec l'intrusion de la société civile. Et donc c'est cela que l'intelligence de la commission du conseil va devoir établir. Mais justement, comment assurer une transition douce aujourd'hui en assurant bien sûr la survie du pays ? Monsieur Leishoubi, votre question de l'auditeur. Pour être franc, qu'est-ce que l'on veut dire par douce ? Il est clair qu'il y a une remise en cause et que cette remise en cause doit être entendue et qu'elle doit se matérialiser. À mon sens, le débat, c'est plutôt la loyauté envers une demande de société. La loyauté, c'est comment mettre en place un nouveau système démocratique. Et donc, la question douce pas douce, comment assurer l'intérêt général, une présence de l'État, mais une remise en cause du système ? C'est là, à mon sens, la question. Et bien sûr, il faut éviter le chaos et éviter de permettre à des forces éventuelles de déstabiliser et de ne pas permettre cette demande à cette demande d'aboutir parce que s'il y a une vie Vous êtes algérien dans les affaires de l'Algérie ? C'est une évidence et l'expérience est là pour le démontrer. Une Algérie démocratique, faut-il y croire aujourd'hui, M. Le Choupi ? À mon sens, c'est une certitude. Pourquoi ? Quand vous voyez comment la maturité et de la jeunesse et de la société civile s'est organisée, assurée sa présence, moi, 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 j'y crois. Mais si vous voulez, il y a aussi d'autres débats. Quelle est la nature de l'État que l'on veut construire qui doit venir ? Est-ce que c'est un État qui se préoccupe de justice sociale ? Est-ce que c'est un État totalement libéral qui va satisfaire un espace donné à l'échelon international ? Les gens évitent ce débat, mais pourtant, c'est un débat essentiel. Quel est la... Parce que moi, j'ai entendu des débats fumeux sur les uns. Pourquoi le logement ? Moi, je crois qu'à la modernité de la société. Il faut s'y attaquer à la modernité du territoire. On ne peut plus dans les espaces comme les nôtres gouverner avec une minorité. C'est un système qui a besoin... Les systèmes démocratiques ont besoin de la majorité. Et la majorité n'est pas uniquement un acte électoral où on vient mettre un bulletin. Il faudrait que cet espace économiquement, socialement, émerge. Cela veut dire que je ne peux pas laisser des gens dans les bidonvilles et leur dire que vous êtes dans une démocratie. Mais faut-il aujourd'hui éloigner les personnes qui ont perdu leur crédibilité de ce débat aujourd'hui ? M. Laichoubi. Si on en est là, est-ce que parce que certaines personnes ont pris le dessus sur d'autres ? Sur la majorité ? Et qu'on préfèdera l'État sa crédibilité ? Oui, ça c'est une question qui est revenue dans la contestation et tous les observateurs. Il y a des noms de personnes qu'on ne veut plus... C'est clair qu'il y a des personnalités qui ont pris une amplitude, qui ont interféré et qui se sont insérées. Et la contestation s'est organisée aussi autour de cela. c'est la contestation sur la question majeure qu'elle est la nature du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence ? Et donc, il y a les personnes, les personnalités ou les personnes n'ont pas à avoir des... n'ont pas à avoir des... de la constitution de la constitution en 2011, on n'en serait pas là aujourd'hui. En 2016, pardon. On n'en serait pas là. Mais bien sûr que si la demande était là, l'attente, il fallait l'expliquer. Excusez-moi, vous ouvrez et vous avez raison. Un système doit être intelligent. Être intelligent, c'est avoir une capacité d'analyse. Les anciens, un système empirique où on est là, on attend et on avance par contestation ne sont pas des systèmes. Le système, c'est celui qui a une capacité... Nous avons 2 300 000 km² et c'est comme un médecin qui a une capacité de travailler en clinique mais qui n'a pas de laboratoire de sang, qui n'a pas d'échographie, qui n'a pas d'IRM. Manifestement, ces instruments, parce qu'ils n'étaient pas là, n'ont pas permis de voir une demande et de l'organiser. Donc, nous avons besoin maintenant d'un état moderne, d'un état intelligent et surtout, nous avons besoin d'une production collective de l'intelligence. C'est le cap que demandent et les jeunes et que demande la société. M. Mohameda Ichoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée.